Dans le monde complexe dans lequel on vit, la manipulation est malheureusement une réalité à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés à un moment donné. Que ce soit dans le cadre personnel, professionnel ou social, il est crucial de reconnaître les signes de manipulation pour s'en prémunir. Je te présente donc cinq techniques de manipulation couramment utilisées et la façon de s'en protéger. La première, c'est la manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle, c'est une des formes les plus courantes de manipulation. Elle implique souvent l'utilisation de mots ou de comportements destinés à susciter des émotions fortes chez la victime, comme la culpabilité, la peur ou la tristesse. Cette technique peut être utilisée pour contrôler le comportement de quelqu'un en exploitant ses émotions. Pour s'en protéger, il est important de reconnaître quand nos émotions sont manipulées et d'apprendre à prendre du recul pour évaluer la situation de manière objective. Une deuxième technique, c'est le gaslighting ou la mythification. Le gaslighting, c'est une forme de manipulation psychologique dans laquelle le manipulateur tente de faire douter sa victime de sa propre réalité. Ça peut se manifester par des déclarations ou des comportements qui remettent en question la perception de la victime, la faisant le douter de sa mémoire, de sa santé mentale ou de sa propre expérience. Pour contrer le gaslighting, il est essentiel de maintenir une confiance en soi solide et de rechercher un soutien extérieur pour valider nos perceptions. Une troisième technique, c'est l'isolement. L'isolation est une technique de manipulation qui consiste à éloigner la victime de son réseau de soutien, que ce soit des amis, la famille ou d'autres personnes qui pourraient remettre en question les intentions du manipulateur. En créant un environnement où la victime dépend exclusivement du manipulateur pour son soutien émotionnel, financier ou social, le manipulateur exerce un contrôle accru sur elle. Pour contrer cette technique de manipulation, il est important de maintenir des liens solides avec notre réseau de soutien et de rester en contact avec nos proches. Une quatrième technique, c'est la projection. La projection est une technique de manipulation dans laquelle le manipulateur attribue ses propres pensées, sentiments ou comportements indésirables à sa victime. En faisant ça, le manipulateur cherche à détourner l'attention de ses propres actions ou à justifier son comportement en accusant la victime. Pour contrer la projection, il est crucial de rester conscient de nos propres pensées et nos émotions et de ne pas accepter la responsabilité des actions d'autrui. Finalement, il y a la manipulation par l'information. La manipulation par l'information implique la diffusion sélective ou déformée d'informations pour influencer les croyances ou les actions de la victime. Ça peut prendre la forme de mensonge, de dissimulation d'informations pertinentes ou de présentations biaisées de faits. De sorte qu'il devient difficile, voire impossible, de réagir de façon appropriée ou de prendre une décision éclairée. Pour se protéger de cette technique, il est vraiment essentiel de rechercher activement des sources d'informations fiables et de remettre en question tout ce qui semble trop beau pour être vrai ou douteux. En conclusion, la manipulation peut revêtir de nombreuses formes, mais en étant conscient des techniques couramment utilisées, on peut mieux se protéger. Il est crucial de faire confiance à notre propre jugement, de maintenir des liens solides avec notre réseau de soutien et de rester vigilant face aux tentatives de manipulation. En reconnaissant les signes de manipulation, on peut se positionner de manière plus éclairée et protéger notre bien-être émotionnel et mental. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à la partager pour faire profiter du contenu aux personnes qui en ont peut-être besoin, à qui ce serait utile. Aussi, je t'invite à visiter mon site au www.semi.ca pour découvrir les programmes qui peuvent t'aider dans ton développement personnel, t'aider à mieux gérer tes émotions, à apprendre à te connaître, à développer ton estime et ta confiance en toi, t'aider dans un processus de deuil qui peut être difficile pour toi, t'aider aussi à réaliser tes rêves. Tout ça à travers chacun des modules du programme S'aimer et tout ça à travers des exercices, du contenu vidéo, du contenu éducatif. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir rejoint sur ma chaîne et d'avoir écouté cette vidéo. Au plaisir de te revoir!